Le jackpot pour les startups de Nouvelle Aquitaine qui ont participé au CES de Las Vegas la semaine dernière. Le grand salon mondial des nouvelles technologies a récompensé certaines d'entre elles d'un CES Award s'il vous plaît. C'est le cas de la startup Elmer basée en Dordogne et qui a fait sensation avec sa douche connectée. On a travaillé sur un micro-G pour pouvoir aussi avoir un confort d'utilisation total puisqu'on a des micro-gouttelettes qui diffusent l'eau de façon beaucoup plus confortable et en économisant l'eau aussi. On ne pensait pas forcément que c'était un salon pour nous parce que notre produit n'était pas très techno. Au début on a appris notre candidature en disant pourquoi pas on va voir et puis très vite on a appris qu'on avait reçu un prix. Grâce à ça on a eu quelques relais dans la presse et ce matin notamment un article dans le Wall Street Journal. C'est sûr que c'est tout de suite une consécration mais en tout cas une forme de satisfaction qui est assez sympa. Les vacances scolaires sont terminées mais pas la saison pour les stations de ski des Pyrénées comme ici à la Pierre-Saint-Martin. Les conditions sont actuellement idéales avec 100% du domaine ouvert grâce aux récentes chutes de neige. Les vacanciers ont certes quitté les pistes mais pas les locaux et pour ces collégiens d'Arrête c'est cours de sport sur les skis. On travaille, il faut les surveiller, il faut être attentif à la sécurité constamment, il faut les compter, il ne faut pas en perdre surtout si les parents ne seraient pas très contents. Donc ça se passe toujours très bien. Heureux aussi les chiens de traîneau basés à la Pierre-Saint-Martin. Activité récente dans la station à la découverte donc de nouvelles sensations. Ça change, un peu moins physique et on va voir la puissance que ça développe. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux par un étudiant bordelais fait le buzz sur internet. Il a eu en effet la surprise d'entendre Jacques Chirac faire les annonces dans le train entre Toulouse et Bordeaux. Tendez bien l'oreille. Et sous votre surveillance pendant tout le voyage, ils ne doivent pas rester dans les couloirs des voitures. Voilà pour ce contrôleur imitateur qui ne manque pas de talent. De quoi redonner un peu le sourire en cette période, disons, compliquée pour la SNCF. Nous allons bientôt partir. Voilà ce qui se passe dans un nid de chenilles processionnaires et l'on devrait en voir beaucoup cette saison. De nombreux nids ont en effet été repérés le long des axes de communication entre Mont-de-Marsan et Roquefort à la lisière de la 65. Des comptages plus précis seront effectués en mars prochain. Trop tôt donc pour dire s'il s'agit d'une réelle prolifération. Mais les spécialistes de l'INRA Bordeaux estiment qu'il y a une pullulation de ces chenilles tous les 7 ans. Et sachez que la dernière remonte à 2010-2011. Attention, les chenilles processionnaires qui mangent les aiguilles de pain peuvent être très urtiquantes. Elles quitteront leur nid au printemps prochain. Situation totalement ubuesque à Grignols en Dordogne. Installés à quelques kilomètres de Périgueux, les époux pêcherasses sont dans une impasse totale. A cause de leurs mares et de quelques grenouilles semblent-ils trop bruyantes. Au départ, un simple conflit de voisinage. Ils nous ruinent la vie depuis 6 ans maintenant. Et tout ça parce que bon, ils voulaient un morceau de terrain à côté qu'on ne veut pas leur laisser. Et qu'on leur laisse à toute façon jamais. Donc il faut trouver quelque chose. Alors il y a eu ces 7 mares. Alors que lui, le jour que celle-ci a été faite, il a faite la sienne à côté. Et pendant pratiquement 9 ans, les deux mares ont cohabité et tout allait très bien. Il y avait des grenouilles chez lui, chez nous, il y avait bon, tout allait très bien. Mais aujourd'hui, rien ne va plus entre les voisins et l'affaire, semble insoluble. La cour de cassation a en effet condamné récemment les pêcherasses à payer près de 200 000 euros s'ils ne rebouchaient pas leur mare. Mais dans ce cas-là, ils seraient aussi condamnés à la même somme, 200 000 euros, car leur mare accueille plusieurs espèces de grenouilles protégées, bruyantes mais protégées, et détruire leur habitat est absolument interdit sous peine d'amende. Les époux pêcherasses espèrent donc que Nicolas Hulot se penchera sur leur dossier pour le sortir de ce bourbier. La mairie d'Agin lance un appel au don pour le retour de la Marseillaise. C'est le nom d'une statue de bronze signée Ernest Dagonet qui avait été installée dans un square de la ville en 1903. Statue disparue depuis, mais qui pourrait bien renaître de ses cendres, comme l'explique ce clip de la ville. Conformément à une loi de Vichy, ordonnant la dépose des monuments publics pour en récupérer le métal, elle est démantelée, expédiée et fondue en Allemagne en 1942. Cette statue a été incontestablement la plus belle des statues de bronze qu'aie eue la ville d'Agin. En 2007 est attestée l'existence d'un second exemplaire. La ville d'Agin a donc décidé de réaliser, par la fonderie des Cyclopes à Bordeaux, une nouvelle statue en bronze de la Marseillaise à partir du moulage de cet exemplaire. Un appel au don est donc lancé. Il faut 100 000 euros pour faire revenir la Marseillaise à Agin. Eux n'ont pas du tout l'intention de cesser leur mascarade. La saison a même été lancée en soule. Les jeunes du village de Mouskouldi vont ainsi sillonner la province pour ce rituel sacré fait de danse, de chant et de satire sociale. Le tout en plein air. On les voit ici en pleine répétition. La troupe est forte de 52 personnes, dont une vingtaine d'enfants et 15 couturières. Ces mascarades vont ainsi durer jusqu'en avril. La compétition a été avancée de plus de deux semaines pour avoir les meilleures conditions. Et bien si l'on en croit ces images, les organisateurs du challenge Rip Curl, de la Nord à Ousgore ont eu bien raison. C'est le basque-pierre Rolais qui s'est imposé dans la catégorie surf. Il a également terminé deuxième en stand-up paddle derrière Peyo Lissarasou. Il a également été avancé de la Nouvelle-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns. Il a également été avancé de la Nouvelle-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns. Il a également été avancé de la Nouvelle-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns-Bruns.